Bonjour à tous et bienvenue sur LikeMaker, la chaîne des tutoriels en français pour Fusion 360, Arduino et Delphi. Cette vidéo est la partie 2 sur 3 d'un tutoriel sur l'utilisation du classique Bluetooth avec Delphi. Dans la première partie, nous avions regardé comment faire la découverte des appareils distants. Et dans cette partie, nous allons voir comment appairer et dissocier les différents appareils entre eux et faire la découverte des appareils déjà associés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutoriels. Je vous laisse regarder la deuxième partie. Alors, on va reprendre là où on en était resté à la fin de la partie 1, donc sur notre programmation. Donc, mais avant, comme je l'ai fait dans la partie 1, je vais d'abord faire un petit point sur les éléments dont nous allons avoir besoin pour cette deuxième partie. Donc, je rappelle qu'on est dans l'unité système Bluetooth qu'il faut insérer dans la close use. La classe principale, c'est la classe, la type Bluetooth Manager qui va gérer des communications avec Bluetooth. On a vu un certain nombre de ses propriétés et de ses procédures lors de la dernière vidéo. Là, on va avoir besoin de deux éléments supplémentaires. D'abord, la fonction GetPairDevice qui va nous renvoyer la liste des appareils déjà appairés au périphérique sur lequel va tourner votre application. Et la deuxième chose, c'est la propriété CurrentAdapter qui va renvoyer une instance de type BluetoothAdapter. Alors, on n'en a pas encore parlé, le type BluetoothAdapter, c'est la classe qui gère en fait la partie hardware du Bluetooth, c'est-à-dire la partie matérielle en fait, et qui va permettre principalement d'appairer et de dissocier les différents appareils en Bluetooth. Alors, cette classe a une fonction principale, enfin même deux fonctions, qui sont la fonction Pair, qui reçoit comme paramètre iDevice qui est un appareil en fait, Bluetooth. Et donc, cette fonction-là va appairer le périphérique. Et sa deuxième fonction principale, c'est Unpair, c'est-à-dire c'est le contraire, qui reçoit également en paramètre un appareil de type Bluetooth Device et qui va dissocier le périphérique. Voilà, donc avec ces différents éléments-là, on va pouvoir donc maintenant poursuivre notre programme. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter une variable pour la liste des appareils déjà associés. Donc, je vais l'appeler FAppareilsAssociés, et c'est une variable de type Bluetooth DeviceList. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va rajouter un bouton qui va nous permettre de lancer la procédure, de faire lancer la découverte des appareils déjà associés. Donc, je vais l'aligner en bas. Voilà, je vais remonter un petit peu sa taille. Ok, son nom, je vais lui donner comme nom. Bouton, découverte, de bouton appareil associé, bouton appareil associé. Et le texte, ça va être liste des appareils associés. Liste des appareils associés. Alors là, je l'ai mis dans un bouton, c'est pour vous montrer, mais en vérité, ça, c'est un truc qu'on fait d'office. On le fait apparaître dans une liste quelque part, lorsqu'on lance la découverte des appareils. Avant de lancer la découverte des appareils distants, on donne à l'utilisateur la liste de ce qui est déjà associé. Là, c'est pour vous montrer. Alors, on va gérer maintenant, donc, l'événement OnClick de ce bouton. Donc là, je vais avoir besoin d'une variable de type entier, donc Iinteger, ça sera plus tard pour notre boucle. Voilà. Et ensuite, comme à chaque fois, on va d'abord faire en sorte de vider la combo box, de façon à ce que ce soit propre. Donc je mets en box clear. Voilà. Et je vais rendre visible l'indicateur d'animation. Donc je fais un copier-coller ici, on va gagner du temps. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc je vais lancer l'événement qui va nous permettre d'afficher tous les appareils dans la combo box. Alors, comme à chaque fois, on vérifie que l'appareil est bien connecté en Bluetooth. Donc là, on met la première condition. Voilà. Je fais pareil, un copier-coller pour aller plus vite. Donc si toutefois, ça n'était pas le cas, à ce moment-là, ici, on va mettre un petit message dans le mémo, comme quoi notre Bluetooth n'est pas activé. Et en revanche, donc si on est bien activé, si Bluetooth est bien activé, ce que l'on va faire, c'est donc que l'on va déjà dire que notre variable f appareil associé est égale à f Bluetooth manager. .getPairDevice. Donc en fait, on va lui affecter la liste des appareils déjà associés. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, cette liste-là, si elle a un nombre de l'appareil découvert supérieur à zéro, alors on va en faire la liste. Donc, à contrario, si f appareil associé.count est inférieur ou égal à zéro, normalement ça ne peut pas être inférieur à zéro, mais ça quand même. Begin.end. Alors là, on va mettre un petit mémo, ici. Il n'y a pas d'appareil associé à votre périphérique. Il n'y a pas d'appareil associé à votre périphérique. Donc, ça, c'est dans le cas où on a un count qui est inférieur ou égal à zéro. Et sinon, on va faire une petite boucle fort qui va aller de zéro jusqu'à f appareil associé.count, moins 1. Et on va à chaque fois mettre f appareil associé. Alors, on va le mettre dans le combo. Donc, combo box1.item.add. et là, on va lui mettre f appareil associé, dont je rappelle que c'est une liste, entre crochet i.device name. Voilà. Et une fois que l'on aura terminé tout ça, donc là, je vais arranger un peu en remontant ici. Voilà. Une fois que ça, c'est terminé, je vais mettre ma combo box, combo box1.item.index à zéro, de manière à ce que on voit le premier appareil s'afficher dans la combo box. et je mets mes ennemis indicateurs invisibles et que je vais les désactiver également. Donc là, je mets false, false et false. Voilà. Donc, je vais lancer pour voir ce que ça donne. On va cliquer ici. Et voilà, on a tout de suite la liste. Bon, moi, j'ai deux appareils qui sont déjà appairés en Bluetooth avec mon PC. Ça, c'est un petit module Bluetooth d'Orduino. Et ça, c'est une montre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, on va voir comment appairer le périphérique sur lequel vous exécuterez l'application avec un appareil Bluetooth. Donc, pour ça, on va déclarer une variable de type F-adapteur, F-adapteur de type Bluetooth-adapteur. Donc, qui gère, c'est la classe qui gère, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est la classe qui gère la partie matérielle du Bluetooth. Donc, on va l'initialiser en lui indiquant que c'est égal à F-Bluetooth Manager.CurrentAdapter. Voilà. Donc ça, c'est bon. et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter un bouton pour faire l'appairage. Alors, celui-ci, je vais aussi le mettre en bas. On va l'agrandir un peu. Je vais lui donner comme nom bouton appairage. Donc, B-T-N appairage. et son texte ça va être appairé. Voilà. Et donc, dans son événement OnClick, on va donc écrire le code nécessaire pour notre appairage. Alors, on va commencer par la chose suivante. Comme à chaque fois, on vérifie si notre Bluetooth est connecté. Donc, je récupère cette condition ici. Et je vais la mettre ici. Tac. Donc ça, hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je vais lui indiquer que ce qu'il y a dans la Combo Box, puisque en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais appairer avec l'appareil que j'aurais sélectionné dans la Combo Box une fois que j'aurais fait mon... Comment dire ? où on m'a découvert des appareils. du coup, ici, je vais lui mettre que... Je vais d'abord vérifier s'il y a quelque chose dans la Combo Box. Donc, si Combo Box .itemindex est supérieur ou égal à zéro, alors je vais lui demander d'appairer directement les appareils. Donc, je vais lui dire que F Adapteur Paire Donc, je lui demande d'appairer l'appareil qui est sélectionné dans la Combo Box. Donc, dans la Combo Box, on avait fait la découverte des appareils. ça, c'était F Bluetooth Device List. C'est la liste de tous nos appareils découverts. Et donc, ici, je vais prendre celui qui est sélectionné. Donc, item index. Et donc, du coup, ça va déclencher l'appairage. Et ensuite, je vais mettre un petit message comme quoi l'appairage est effectué. numéro 1 en pouce line .add votre appareil est appairé. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et si, toutefois, il n'y avait pas d'appareil sélectionné, c'est-à-dire, si on n'a pas mis le Combo Box avec un item qui soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire, s'il se retrouve à moins 1, parce qu'on est son état initial. Alors là, je vais mettre un petit mémo du type, alors moi, je mets toujours un Begin N après les N, même s'il n'y a qu'une seule instruction, parce que si toutefois on a à en rajouter après, au moins, c'est déjà fait. Bon, ça, c'est une habitude que j'ai. Donc, mémoireline.add, vous n'avez sélectionné, vous n'avez sélectionné aucun appareil. Voilà. Donc, ça, c'est si l'utilisateur n'a rien sélectionné et ici, si on a l'état qui n'est pas connecté, donc on va mettre aussi un petit message. Voilà. Et là, je vais le récupérer. Hop. Copier-coller. Ici. Voilà. Alors, tout ça, c'est bon. la seule chose, c'est que il n'y a rien qui indique que notre appareil s'est bien effectivement appairé. Ce qui signifie qu'il faut gérer les exceptions en fait, puisqu'il n'y a pas un retour de la fonction paire qui va nous dire que tout s'est bien passé. Donc, on est obligé de mettre tout ça dans un trial, dans un trial except, de façon à gérer les exceptions. donc ici, je vais mettre try et à la fin, ici, je vais mettre un except. Et dans mon except, je vais mettre la chose suivante. Donc, en fait, s'il y a une exception quelconque, exception et là, on fait doux et là, je vais mettre un petit mémo en disant qu'il y a un problème. Donc, par exemple, l'appairage a échoué. Voilà. Alors, ça s'y étant fait, on va voir un petit peu ce que ça donne en lançant l'application. Alors, je vais lancer l'application. J'ai mis mon téléphone en... J'ai activé le Bluetooth. Donc, là, déjà, si je regarde sur mon PC, quels sont les appareils ? Il y a donc deux appareils qui sont actuellement associés. maintenant, je vais lancer la découverte des appareils. Donc, normalement, il va détecter mon téléphone. On attend un petit moment. Alors, ce coup-ci, il ne l'a pas trouvé. je vais, donc, on recommence. Je vais le rapprocher un peu. Voilà. Donc, là, il a bien découvert les deux appareils, mais une des anciennes Bluetooth qui ne sont pas loin et mon téléphone Huawei. Donc, du coup, là, je vais le connecter, l'associer au Huawei. Donc, pour ça, je le sélectionne dans la liste. Et je fais appairer. Donc, ça, c'est parti. Là, du coup, j'ai un message à la fois sur le PC et sur mon téléphone pour m'indiquer que est-ce qu'il faut couper l'appareil. Donc, là, je vais mettre oui. Voilà. Et maintenant, je retourne dans mon application. Ici, sur mon appareil, je vais aller voir les messages, demande d'association. Voilà. Donc, je mets OK s'associer. Voilà. La connexion est établie et je retourne dans mon appli et il me note que l'appareil est bien appairé. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un dernier bouton qui va être la dissociation de l'appareil et je vais vous expliquer la petite problématique qu'il y a avec cette fonction. Alors, pour la part, la dissociation, donc, je vais rajouter un bouton qu'on va mettre en bas comme les autres. Voilà. Je vais l'appeler bouton dissocié. Donc, BTN dissocié. et comme texte, je vais mettre dissocié appareil. Voilà. dissocié l'appareil. Voilà. Et ensuite, dans son événement on-click, là, je vais faire rapide puisque je vais aller copier ce qu'il y a entre le begin et le end du bouton appairage. On va voir qu'il y a très peu d'écarts et je vais le mettre dans l'événement de dissociation. évidemment, il y a quand même des différences. Donc, la première différence, c'est que ici, ce n'est pas paire mais c'est un paire. C'est que la liste des appareils qui sera éventuellement à dissocier ne se trouve pas dans FBUTO DEVICE mais dans la liste des appareils associés. donc F appareils associés. Et s'il y a un message derrière, on ne va pas mettre l'appairage à échouer mais l'association la dissociation pardon la dissociation à échouer. Voilà. Sinon, en dehors de ça, on peut garder le reste. C'est exactement la même chose. on va venir sélectionner dans le combo parmi les éléments qui sont déjà associés à notre appareil, celui qu'on veut dissocier et ensuite, on le dissociera. alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, la dissociation ne fonctionne que sur PC. Elle ne fonctionne pas sur les appareils Android ou iOS. Donc ça, c'est dans le... On voit ici, là, dans le LED de Delphi. Donc les seules plateformes qui sont prises en charge, c'est Windows 32, Windows 64. Donc, pour bien faire, et... Bon, je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas pas utile, mais pour bien faire, il faudrait mettre dans... Dans la... Avant de démarrer la dissociation, il faudrait tester et savoir si on est bien sur PC avant de lancer la dissociation et mettre un message d'erreur. Mais sinon, de toute façon, il y a un message d'erreur qui apparaîtra directement sur votre Android si vous tentez de le faire. Voilà. Donc, je vais maintenant faire une dissociation. Donc là, comme je suis sur PC, ça va fonctionner. Alors, je vais d'abord regarder mes listes des appareils associés. Je vais reprendre mon téléphone qu'on avait associé tout à l'heure. Donc, je l'ai sélectionné et là, je vais faire dissocier. L'appareil. Voilà. Et oui, j'ai oublié de modifier le texte. Ici, il faut que je mette votre appareil et dissocier. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça va me permettre de voir que ça a bien fonctionné puisque si maintenant, je refais la liste des appareils associés, je ne retrouve plus mon web puisque, effectivement, je les dissocier. voilà. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans la troisième vidéo, ce que l'on va voir, c'est qu'on va créer un serveur et un client Bluetooth dans notre application, ce qui va nous permettre de pouvoir maintenant transférer des données. Par exemple, en faisant tourner l'application sur mon PC et sur mon Android, je vais pouvoir, après association des deux appareils, transférer des données de l'un à l'autre. Et c'est quand même ça, au final, qui est le but de tout ça. Donc, ça, on le fera dans la troisième partie. Alors, je vous propose de vous abonner et de façon à pouvoir, effectivement, pouvoir assister à cette troisième partie. Merci.